Parait-il que c'est la plus belle marque au monde ? Eh bien écoute, on va la tester sur notre belle peau noire et on va voir ce que cela va donner. Hello, je m'appelle Baissé, je suis ta coach make-up et je suis là pour t'aider à sublimer ta belle peau noire et révéler cette femme puissante que tu es. Alors si c'est un programme qui t'intéresse, considère sérieusement, mais alors très 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 sérieusement à t'abonner sur cette chaîne. Alors aujourd'hui nous allons parler d'une marque qui s'appelle Florazis que j'ai vu déjà à plusieurs reprises sur les réseaux parce que bon, il faut dire la vérité, quand tu vois leur make-up, tu te dis quand même waouh, l'effet waouh est là. Esthétiquement parlant, c'est vrai que c'est joli, c'est vrai que c'est beau et j'avoue qu'à l'époque ça avait quand même attisé ma curiosité. J'avais vu pas mal d'influenceurs faire des vidéos concernant cette marque-là et un bon jour ils m'ont contacté, ils m'ont demandé si je souhaitais recevoir des produits. Ma fois je me suis dit bah ouais, je vais bien, comme ça, ça va me permettre de tester et de pouvoir te les présenter si toutefois, bah toi aussi tu te posais la question. Donc voilà, bah écoute, j'ai reçu pas mal de produits de leur part, on va les tester un à un, on va voir ce que cela va donner. Bon, j'ai pas de quoi faire tout un full face, mais bon, voilà, on va quand même se débrouiller avec ce que j'ai. Alors, on va commencer tout de suite direct, on va pas perdre de temps là aujourd'hui. Alors, j'ai reçu fond de teint, voilà, que voici je t'en montre deux parce que bon, à la base ils m'ont envoyé un, sauf que la teinte qu'ils m'ont envoyé, bah écoute, elle était quand même un petit peu trop claire et du coup ils m'ont envoyé la teinte la plus foncée. Alors, nous avons le fond de teint, mais bon, regarde déjà le packaging quand même, c'est pas mal du tout, c'est... Elle est belle la bouteille, hein. Donc, c'est du plastique, hein. Au départ, j'ai cru que c'était du verre, donc en fait, non, c'est du plastique. Alors, on a fond de teint, d'accord. On a, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a poudre, d'accord, il y a une poudre libre qui est là. Je te montre comme ça rapidement les produits et on va voir ça ensemble. J'ai des rouges à lèvres. Alors, par contre, par rapport au look que je vais faire, je pense pas que je vais utiliser ces rouges à lèvres là. Regarde-moi ce rouge à lèvres, il est pas magnifique. Non, mais sérieusement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, mais c'est quoi cette dingue gris, en fait ? Non, mais laisse tomber, c'est une œuvre d'art, une œuvre d'art. Qu'est-ce que j'ai reçu d'autre ? J'ai reçu un blush, un highlighter, voilà, regarde, et une palette de fards à paupières que nous allons utiliser, bien sûr, aujourd'hui. Alors, oui, ils m'ont envoyé également un crayon à sourcils. Bon, je t'avoue, bon, là, j'ai fait mes sourcils, j'ai juste utilisé donc ma bra glue de NYX pour plaquer mes sourcils et ensuite, avec mon anti-cerne, j'ai juste redéfiné. C'est tout ce que j'ai fait, j'ai pas rajouté de couleur, rien du tout. Alors, ils m'ont envoyé un crayon, alors j'ai juste un léger doute sur la couleur, bah écoute, on va voir ça tout de suite ensemble, là, hein, que voici. Voilà le crayon. Alors, je vais le swatcher ici dans la paume de ma main. Bon, voilà. Tout ça, pour qu'on puisse voir la couleur, il faut quand même que j'incite un petit peu. Voilà. Bon, ça va, c'est pas mal foncé quand même, mais bon, je sais pas si ça va donner grand-chose. Bon, habituellement, quand je fais ça, des fois, je laisse comme ça ou alors je prends mon eyeliner, là, enfin, pour sourcils pour venir combler légèrement au niveau de la queue. On va juste essayer avec ça pour voir histoire d'eux, mais je doute que ça me donne satisfaction. On essaye et puis, si ça va pas, je prendrai, voilà, mon autre. Oh, quoi que, ça marque, hein. Ah, si, 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 si. Ah, je pensais pas, tu vois, je pensais pas du tout que ça aurait marqué, mais au final, si, si, si. Ah ouais, pas mal, pas mal, du tout. Bah, écoute, je t'avoue que j'ai même failli ne même pas te le montrer. Et moi, je me suis dit, c'est mort, parce qu'ils m'ont envoyé un premier qui était gris, carrément, qui était gris. Donc, du coup, je leur ai dit, non, ça, ça va pas du tout. Donc, du coup, ils m'ont envoyé celui-là. Ça va, donc ça, c'est quel teint, ça ? Bon, je te mettrai la liste des produits en description. C'est brun. Non, brush, non, laisse tomber. Je raconte n'importe quoi. Écoute, je sais pas c'est quoi la couleur. Je regarderai, je te mettrai ça. Donc, euh. Tu vois, ça marque, hein. On va peut-être mieux voir de ce côté-là. Bon, quand je comble, c'est vraiment au niveau de la pointe, là. Je rajoute rien ici devant. Voilà, tu vois, je comble. Ah, mais écoute, c'est pas mal. Je suis agréablement surprise. Ouais, pas mal. Après, quand tu regardes de près, tu vois, je pense pas que tu puisses le percevoir là à la caméra, mais le marron, c'est genre un marron froid. C'est pas un marron chaud comme ce que j'aurais voulu. Donc, euh. Mais bon, c'est pas trop... Quand tu regardes comme ça, ça passe, quoi. Ça passe. Donc, ouais, le crayon à sourcils, je pense que je vais l'utiliser. Alors, maintenant, on va passer au maquillage des yeux. Alors, attends, cette palette. Regarde-moi cette palette. Voilà, les couleurs sont pas mal du tout, tu vois. Bon, après, il n'y a pas un choix de fou de couleurs, quoi. C'est pas... Typiquement, c'est pas du tout le genre de palette que moi, j'achèterais. Ça, c'est vraiment... Enfin, ça, c'est des palettes peut-être de collection, on va dire. Mais je n'achèterais pas ce type de palette. Mais c'est vrai que les couleurs sont très intéressantes. Elles sont jolies. Enfin, voilà. Je pense, pour le côté, si tu veux, artistique, le côté... Ouais, peut-être pour le côté où, justement, c'est un petit peu hors du commun. Donc, tu te dis, pourquoi pas, tu vois. Ou même pour faire un cadeau. Parce que, bon, il y a quand même des couleurs qui sont très jolies. Alors, quand je l'ai utilisé, j'avais utilisé des tons plutôt neutres. Donc, je pense qu'aujourd'hui, j'ai quand même envie d'explorer le vert, le bleu. On va voir. Bon, là, je n'ai pas trop le choix. Je vais vraiment essayer de faire un look 100% avec cette palette-là. Donc, bon, en termes de couleurs, on va faire quelque chose de... Bon, ça va être plutôt simple, je pense. Alors, pour commencer, je vais prendre cette anti-cerna de chez ELF que je vais utiliser comme base de fard à paupières. J'en mets un petit peu. Voilà, c'est ce que j'ai utilisé d'ailleurs pour pouvoir faire mes sourcils. Donc, voilà, une fois que j'ai fait ceci, je pense que je vais prendre ce fard qui est là. C'est un mat, hein. Ouais, donc, je vais prendre ce marron beige, là, qui est là, juste pour fixer l'ancienne que je viens de mettre. Voilà, donc, je vais juste tapoter comme ça, juste pour fixer ce que j'ai mis. Ensuite, j'ai envie de prendre direct le bleu, là, qui est là. Ensuite, je prends ce pinceau plat, c'est ce que j'ai utilisé pour faire mes sourcils. Je vais juste... Voilà, on va voir ce que ça donne. Là, j'ai... Je n'ai pas utilisé ma base, là, Glitter Glue, là, de NYX. Je vais juste essayer de mettre le fard comme ça pour voir ce que ça donne, si ça ressort bien ou pas. Ah, c'est pas mal du tout. Ouais, juste le mets. Oh, ouais. Je pense qu'au doigt, ça doit être pas mal aussi. Attends, je vais essayer. Wow, regarde. Oh, regarde-moi ça. Ça, c'est du beau, ça. Ah, ouais, avec le doigt, c'est... Oh là là, c'est... Tellement plus intense. Wow. Wow, wow, wow. Regarde-moi ça. Pas mal, pas mal du tout. Ah, ouais, alors attends, le nom de la palette, celle-ci, donc c'est la Floral Engraving Phoenix Palette. Voilà, Floral Engraving Phoenix. Il me semble qu'ils en ont trois comme ça, trois styles. Mais celle-ci, il me semble que c'est elle que je préfère. Avec vraiment des couleurs vibrantes. Tiens, regarde, je vais même estomper légèrement ici dans mon creux avec mon doigt. Non, mais les doigts, sérieusement, je te dis la vérité. Regarde. C'est super outil. Regarde, je vais même étirer légèrement comme ça, là. En extérieur. Tu vois ? Les doigts, super outil de travail. Bon, une fois qu'on a fait ça, on va venir retravailler un petit peu. Donc là, qu'est-ce que je peux prendre comme autre couleur ? Peut-être ce fard mat là, qui est là. Pour adoucir les bords légèrement. Qu'est-ce que tu en penses ? On essaye pour voir ce que ça donne. Je vais essayer de venir ici légèrement placer ça là. Bon, attends, pour l'instant, je ne vois rien. Une sorte de rose là, de vieux rose. Je pense que ça peut être pas mal ici. Voilà, ça nous fait notre petite transition là. S'empatoche. Ça va, les couleurs se marient plutôt bien. C'est subtil, hein. Est-ce que tu arrives à bien voir ? On voit déjà la différence avec ce côté-là. Alors, une fois que j'ai mis le bleu, j'ai comme une envie, en fait, enfin, le vert, j'hésite à le mettre soit ici, là, ou alors au niveau du ras-de-cil inférieur. Mais je trouve que si je le mettais ici, au niveau du coin interne, je pense que ça va être pas mal, pas mal du tout. Et je crois que c'est ce que je vais faire. C'est ce que mon cœur me dit. Donc, ce que je vais faire, c'est que je prends le vert là, qui se trouve juste ici, et je vais le mettre au niveau du coin. je vais l'étirer légèrement sur le bleu. Je pense que ça va être pas mal. Je vais prendre un pinceau de détail, je vais le mouiller légèrement. Bon, vert, c'est un intérêt à assurer, hein. Faut pas gâcher mes plans, là, hein. Ouh. Ouh là 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 là. Oh, pas mal du tout. Oh, continuons, continuons, continuons. Bon, ça, ça me plaît. Ah ouais, le fard, il est... La texture est différente du bleu. Il est plus pailleté. Et... Ah ouais, c'est pas mal. Oh, j'aime beaucoup. Qu'en penses-tu, ma chérie? What do you think? Voilà, on va en rajouter un petit peu. Et on va l'étirer. Oh là, franchement, je suis en improvisation totale. On va voir ce que ce look final va donner. Ça va être la surprise du chef, ça. Non, mais ce vert, là, j'aime vraiment beaucoup ce que ça donne, là. J'imagine déjà mon teint, là, quand il va être fait, là. Ça va claquer, ça. Bon, là, à cette heure-ci, franchement, les yeux, je pense que je vais m'arrêter là. Parce que, bon, une fois que je vais mettre les faux cils et tout, et que je vais faire le reste, tu vas voir, il y a tout qui va prendre forme. Donc, là, je mets les faux cils, je reviens. Bon, on va passer maintenant au teint. Alors, pour préparer ma peau, je vais utiliser cette base-là, pour le grip, qui a fait pas mal le buzz. Parce que, bon, c'est le dupe de celui de chez... C'est quoi la marque, là? Milk. Milk Cosmetics. Donc, voilà, le Pore Grip Primer de chez ELF. Ben, écoute, on va le tester. Est-ce que j'ai déjà utilisé? Je sais plus. Apparemment, c'est bien collant et tout. Ah ouais, déjà, rien que quand tu touches... C'est très... La texture est épaisse. Ah ouais, c'est bien épais. C'est comme si tu mettais de la colle sur ton visage, en fait. C'est vraiment l'effet que ça fait, en plus. Ah ouais. C'est comme si tu mettais de la colle sur ton visage. Bon, ben, je crois qu'elle ne l'a jamais utilisé. Sinon, je pense que je me serais rappelée de cette sensation. Ah ouais, ça colle bien. Ah ouais, je pense qu'il faut que c'est pas trop, trop haut. Ok. Regarde comme ça colle. Tu vois mes doigts? Ah ouais, là, tu vois bien. Ah, c'est trop drôle. Ah, la meuf, elle n'en peut plus. La meuf, elle n'en peut plus du primer. Ensuite, alors, pour corriger, habituellement, j'aime bien prendre un anti-cerne classique, quoi. Mais bon, là, j'ai reçu ce produit de chez Huda Beauty. Je me suis dit qu'on allait tester le faux filter, faux filter, ouais, corrector. Donc ça, c'est la teinte Papaya. Ça faisait longtemps que je n'avais pas utilisé un correcteur orange. J'ai swatché vite fait. Ça m'a l'air bien pigmenté. Donc bon, on va essayer de ne pas trop en mettre. Là, je me donne en même si je n'ai pas mis beaucoup. Voilà, et j'aime bien corriger aussi autour de la bouche. Voilà. Voilà, ensuite, je ne tombe pas. Ah, ça va. Je pensais que je m'avais mis trop, mais au final, ça va, ça reste subtil. Je pense même, du coup, que je n'en ai peut-être pas mis assez, en fait. Parce que je trouve que mes cernes sont encore visibles. Bon, quand je l'ai swatché, ça m'avait l'air encore plus pigmenté que ça. Tu vois, mais au final, on va en rajouter un petit peu, en fait, là. On va en rajouter. Ah, voilà. Là, on va bien neutraliser cette zone-là. Ah, voilà. Bon, les fonds de teint. Bon, je t'avoue, là, je flippe un peu, quand même, tu vois. Parce que j'ai vraiment envie que mon teint, il soit flawless, pour que le make-up des yeux, là, puisse bien ressortir. On va voir ce que ça va donner. Alors, comme je t'ai dit, j'ai reçu deux couleurs. Donc, la teinte Hazelnut, que voici. Mais regarde-moi ce packaging, s'il te plaît. Regarde-moi les dessins. Qui est à l'intérieur. C'est une œuvre d'art. Regarde-moi les détails du bouchon et tout. Est-ce que tu vois bien, là ? C'est incroyable, quand même, hein ? Alors, la teinte Hazelnut. Alors, par contre, le truc que je trouve dommage, c'est qu'on ne voit pas la couleur à l'intérieur. Donc, ça, tu vois, quand on a plusieurs, tu te dis, merde, c'est quelle teinte ? Enfin, c'est juste ça. Moi, j'aime bien quand même quand on voit la couleur à l'intérieur. Donc, c'est un petit peu frustrant. Alors, voilà, les deux couleurs. Ça, c'est la teinte Hazelnut. Bon, comme tu peux le voir, ça, pour ma carnation, ça, sur mon visage, c'est chaud, quand même. Et ça, c'est la teinte Espresso. La teinte Espresso, par contre, je me dis, nickel. Tu vois, hein ? Cette teinte-là, je ne sais même pas si je vais l'utiliser en anti-cernes parce que, je ne sais pas, le fond de teint, il ne m'a pas l'air couvrant de ouf. Parce que, bon, je sais quand même que les Asiatiques, la couvrance, ce n'est pas forcément ce qu'ils m'ont recherchée en termes de fond de teint. Donc, je ne sais pas. Je vais déjà mettre ça sur mon visage et ensuite, on va voir si on utilise celle-ci peut-être pour éliminer un petit peu ou pas. Je ne sais pas. On va voir. Alors, je crois que j'ai mis la dose quand même. Alors, écoute, on va... On va estomper tout ça. On va écoute, la teinte m'a l'air pas mal du tout. Bon, j'espère que tu vas bien. Je suis encore à... Tu sais, avec la lumière, là. Ah ! L'odeur, je ne sais pas. Ça ne sent pas spécialement bon. Ah, mais la teinte, je la trouve nickel, par contre. Ah, ouais, la teinte, là. Nickel. Ah, c'est pas mal. On a quand même la couvrance, hein. Ah, je t'avoue, j'avais un petit peu peur, là, pour le fond de teint. Ah, hein. Ma foi, je suis plutôt rassurée, là. Bah, écoute, ma foi, le fond de teint, il est pas mal du tout, hein. Je dirais plutôt une couvrance moyenne, hein, parce que j'arrive encore à avoir un tout petit peu ma dépigmentation qui est là. Mais, voilà, la teinte, ça va, tu vois. Bon, c'est un peu foncé. Enfin, un peu foncé. Par rapport à mes articulations de main, ça va. Je regarde aussi par rapport à mon buste, tu vois, c'est plus foncé. Mais c'est pas grave, puisque moi, j'aime bien illuminer de toute façon pour rééquilibrer. Donc, voilà. Alors, est-ce que j'essaye la teinte Hazelnut, genre en guise d'anti-cerne, est-ce que ça va me donner quelque chose ? On va essayer. Donc, j'en mets là, ici. Voilà, ensuite, on va voir ce que ça donne. Ah, ça peut être pas mal. Donc, peut-être un bon moyen d'utiliser ce produit. Pas mal, pas mal, pas mal. Eh, ça fait l'affaire, non ? Ah, voilà. Ben, écoute. Bon, c'est pas mal. Ben, alors, écoute, voilà. Alors, maintenant, il faut fixer tout ça. Alors, ils m'ont envoyé également une poudre libre. Là, tu vois, que dalle avec le soleil. Voilà, que voici. Regarde, c'est joli, aussi, hein, la poudre, là. Oh, pas qu'à d'une, regarde. Regarde comme c'est joli, ça. Alors, hop. Oh, regarde. Regarde, la houppette, elle est pas trop stylée, là. Elle est trop douce et tout. Voilà, bon, je vais retirer ça. Ça, là, une sorte de protection. Et, voilà, du coup, on voit la couleur de la poudre. Tu vois, hein ? Mais vu la couleur, ben, tu vois, ça, je vais l'utiliser pour fixer le dessous d'œil. Ben, écoute, on va utiliser la houppette, hein, tant qu'à faire. Oups ! Oula, je l'ai foutu partout. Je l'ai foutu partout, hein. Voilà. On va mettre ça avec... Bon, c'est vrai que pour faire ça, c'est bien quand la houppette, elle est en forme genre triangle. Tu vois ? On va mettre ça, là. Attends, parce que j'aime bien voir quand même ce que je fais. Surtout pour voir la texture. Oh, ben, écoute. Nickel. Nickel, nickel, nickel. Voilà, la peau, elle est bien, bien fine. Elle se pond bien à la peau. Bon, ensuite, pour le reste du visage, ben, je vais prendre une poudre à moi, hein. Je vais prendre la Charlotte Tilbury, c'est la teinte deep. Voilà. Donc, qui paraît claire comme ça, mais bon, elle n'est pas très colorée. Et je l'aime beaucoup, cette poudre. On va fixer... C'est le reste du visage. Oh, ça y est, j'ai commencé à toucher le fond. Oh, regarde. C'est-à-dire à quel point je l'utilise, cette poudre. Alors, avant de continuer sur le temps, on va finir les yeux, quand même. Parce que quand même, tu vois qu'il manque des choses, là, il manque des choses. Donc, je vais prendre mon crayon col MAC. Voilà, le Cajal, là. Pour venir le mettre dans ma muqueuse. Regarde comme il est noir et intense, ce crayon. J'adore. I love it. Bon, par contre, quand je me regarde, le fond de teint, en termes de couleur, enfin, de sous-ton, je le trouve plutôt neutre. Moi, je suis plus dorée, enfin, tu vois, dans les tons jaunes, enfin, dorée. Regarde, quand je me regarde, là, tu vois. Ou même, regarde mon avant-bras. Regarde mon visage. Tu vois la différence ? Je trouve que ça me fait un teint terne, quoi, tu vois. Donc, voilà. Qui sait ? Peut-être que si j'avais utilisé le Hazelnut, qui était plus clair comme ça, peut-être que le Hazelnut m'aurait plus complimenté. Peut-être. À essayer, tu vois. Plutôt que l'espresso. J'avais peur que ce soit trop clair. Mais bon. Alors, qu'est-ce que je voulais faire, là ? Je ne sais plus. Oui, donc, j'ai mis le col. Alors, on va rattraper cette palette. Ah oui, non, mais t'as vu, c'est genre le pan. Je ne sais pas si tu avais remarqué. Je n'avais pas trop fait gaffe. Bon, alors, t'as la lumière qui n'arrête pas de changer. Cette vidéo, ça va être quelque chose. Je me demande si je ne vais pas prendre le rose qui est là. Mais c'est le même type de rose, tu sais, que le vert. Assez pailleté. Je vais voir. Juste pour le mettre, pour le faire redescendre juste ici, là. On va voir ce que ça va donner. On va tester. Mais je pense que ça peut être pas mal du tout. Voilà. T'es d'en mettre ici, là. Et légèrement redescendre. Mais du coup, comme en fait, c'est pas mal pailleté. Et je ne sais pas si tu vas bien voir que c'est du rose, quoi. Voilà, juste là, comme ça, dans le coin. C'est pas mal. Mais je trouve qu'à la caméra, le rose ne ressort pas trop. On voit plus. Ça brille plus, quoi. Ça reflète pas mal la lumière. Mais on ne voit pas trop la couleur. Voilà. Tu vois, tu vois, tu vas pas trop trop le rose, quand même. Alors ensuite, qu'est-ce que je vais faire ? Bon, je t'avoue, quand je regarde la palette, bon, elle est jolie et tout. Mais bon, c'est un petit peu limité, quoi. Je sais pas. Bah, écoute, je pense que je vais prendre ce rose, là. Voilà. Tu sais, celui que j'ai utilisé, là, un peu en transition. Et je pense que je vais juste en mettre un petit peu au niveau de mon ras-de-cil, là. Voilà, légèrement. Donc voilà. Bon, le rose, on ne voit pas trop, trop, je trouve. Il n'est pas hyper voyant. Bon, alors, j'ai mis du mascara sur le ras-de-cil. Alors, ensuite, on va continuer le visage. Je prends ce produit de chez Makeup Revolution. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la teinte deep. Voilà, histoire de faire un petit peu de contour. Ouais, donc, je t'avoue, le teint, là, je suis pas fan aujourd'hui, là. Tu vois, j'aurais voulu qu'ils soient un petit peu plus lumineux. Enfin, je sais pas. Voilà. Bon, là, tu vois un petit peu mieux, je pense. Voilà. Ouais, donc, je te disais que le teint, je sais pas. Alors, ensuite, alors, ils m'ont envoyé également un blush que voici. Alors, il est joli, mais bon, je sais pas sur ma carnation si, voilà, bon, pas la teinte, là, qui est en dessous, mais celle du dessus. Pourquoi pas, on va voir ce que ça va donner, cette sorte de pêche, corail, là. On va voir, hein, on va voir, on va rajouter un petit peu, hein, faut pas que ça nous gâte notre truc. Alors, quoi que... Attends, je vais essayer de prélever que la partie, là, qui m'intéresse, ce qui n'est pas évident. Bon, écoute, on est sur quelque chose de plutôt naturel, hein, c'est pas mal. Hein, ça reste subtil. Donc, ça passe. Voilà. Je m'étais dit, attends, j'ai préparé un autre blush au cas où. Je me suis dit, si ça passe pas, on va... On va mettre autre chose. Mais bon. Mais ça reste... Ouais, ça reste subtil. Attends, je vais essayer d'en prélever un petit peu plus. Ouais, ça reste subtil, quand même. Mais ça va, ça passe. Ça me fait pas un truc gris bizarre, là, tu vois. Donc, voilà. Ensuite, l'highlighter. L'highlighter. Alors, l'highlighter, mais regarde-moi. Ce côté, genre, nacre. Regarde comme c'est joli. Non, mais franchement, j'avoue, les packagings, voilà, quoi. Alors, ensuite, on le tourne. On va l'ouvrir. Quand j'ai vu l'highlighter, je t'avoue, j'étais là. Oh ! Non, mais il fallait me voir quand j'ai découvert les produits, là. Je sais pas, j'ouvrais un truc. Oh ! C'était trop drôle. Regarde-moi tous ces petits détails, là. Regarde. Attends, on va le swatcher, d'abord. Et quand c'est comme ça, t'as même pas envie de toucher le truc, quoi. Parce que, forcément, tu te dis, après, je vais toucher le dessin et tout. Mais bon, regarde. Tu vois ? Pas mal, pas mal, pas mal. Bon, écoute. Je vais mettre ça sur mon visage. On va d'abord commencer, vite fait, par le petit bout du nez. Pour voir ce que ça donne. Oh ! C'est joli, hein. Voilà. Bien. On va pas trop, trop, trop en mettre. J'en mette un petit peu ici, là, au niveau de l'arc de cupidon. J'en met un peu là. On va mettre un peu là. Ah, ouais, c'est joli. Juste un petit peu. Ah, ouais, j'aime beaucoup l'highlighter, là. J'aime beaucoup l'highlighter. Oh, ouais, là, il attend, il est canon. Franchement, j'aime beaucoup. What do you think ? Voilà. Ensuite, je vais mettre mon spray fixant de chez Morphe. Ensuite, le rouge à lèvres. Eh, j'ai trop hâte. Là, là, franchement, enfin, quand je vais te montrer celui-là, c'est juste un truc de ouf. Alors, je vais pas mettre ceux-là, mais je vais te les montrer rapidement. Alors, j'ai reçu deux teintes. Alors, attends, il est pas bleu, hein. Celui-là, c'est juste le... Alors, j'essaie de voir les couleurs et tout. Mais attends, c'est écrit en chinois, c'est chaud. Je sais pas lire le chinois. Bref, écoute, celui-là, d'accord ? Mais je te dis, je te mettrai les références. Donc, c'est un rouge. En plus, tu vois, regarde ce que j'ai sur les yeux. J'allais certainement pas mettre du rouge. Mais je vais te le swatcher vite fait. Alors. Ah, mais le rouge, il est beau, hein. La couleur, elle est belle. Attends, je vais te faire un swatch pas trop pourri. Regarde. Pas mal du tout le rouge, là. Tu vois ? Mais bon, là... Non. Là, je veux vraiment rester sur un nude. Et ensuite, la deuxième couleur. J'ai l'impression que c'est aussi une sorte de base rouge, hein. Peut-être plus bordeaux. Voilà, on va voir. Ouh ! Ah non, quel bordeaux ! Oh, j'adore ! Oh là là, je kiffe ce rouge un peu bleuté, là. Oh là 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 ! Regarde. Cette couleur, elle est canon. Bon, je te mettrai la référence, hein. Parce que là... Là, je ne vois rien du tout. Donc voilà, ça, c'est les deux couleurs que j'ai reçues. Enfin, dans ces formats là. Ensuite, celui-ci. Non mais, regarde-moi ce chef-d'oeuvre, s'il te plaît. Non mais ça, c'est une pièce de collection, ça. Regarde-moi ça. Hein ? C'est une pièce de collection. Alors, quand j'ai reçu ce rouge à lèvres, pour comprendre comment l'ouvrir, je me suis pris la tête. En fait, c'est une sorte de... Comme un cadenas. Enfin, comme un cadenas. Ouais. T'appuies là. Voilà. Et ensuite, tu sors le rouge à lèvres. Alors, regarde-moi ça. Tu es prête ? Are you ready ? Bon. Regarde. Regarde-moi ces détails. Si ça, ce n'est pas une oeuvre d'art, je ne sais pas ce que c'est. Regarde. Non mais, sérieusement. Regarde les personnages et tout. Regarde. Non mais, j'hallucine quand je vois ça. Non mais, attends, tu n'as pas envie d'utiliser le rouge à lèvres, quoi. Regarde. Je trouve que ça est trop canon. Ouais. Ça, vraiment, je me dis, pour un cadeau, vraiment pas mal. Tu vois ? Donc, on va utiliser ça en centre de bouche. Évidemment, on va faire un petit tambris nude. Donc, voilà. Donc, je vais mettre du crayon marron. Alors, je vais prendre ce crayon de chez Morphée, qui m'a l'air pas mal. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'ils m'ont dit que ça ne serait pas renouvelé. C'est dommage. Donc, parce que ce n'est pas évident de trouver un bon crayon marron. Et celui-ci, il m'a l'air pas mal, du tout. Ouais, il est très bien, en fait. Alors, c'est vraiment dommage qu'il l'arrête. Donc, voilà. Pas mal. Mais, mais, mais. Franchement, en termes de crayon marron, j'ai vraiment du mal, vraiment, à trouver ce que je veux. Pas mal. Il ressemble, encore une fois, à celui de chez MAC, le chestnut. Mais, j'aurais aimé qu'il soit un poil, un tout petit peu plus intense, un tout petit peu plus foncé, pour moi. Ensuite, du coup, je vais mettre un rouge à lèvres en extérieur. Alors, j'ai ressorti mon Pat McGrath, que j'ai dû utiliser une fois, tu vois. Donc, on va mettre ça en extérieur de bouche. Donc, tu vois, un peu le packaging aussi, c'est quelque chose, hein. Hein, j'avais acheté ça, je ne sais plus, il y a 2-3 ans. Regarde, très joli. Donc, ça, c'est la teinte Divine Brown, Matte Lipstick. Regarde-moi ce marron. Hein, qui est très, très joli aussi. Ah, c'est juste que j'oublie que j'ai ces produits, tu vois. Hein, je m'attendais à ce qu'il y ait marron, ils soient un petit peu plus foncés. Maintenant, quand tu le vois comme ça, mais en fait, non, j'aime pas, en fait. Oh, je voulais quelque chose de plus intense en contour, donc ça ne va pas le faire. Je ne vais pas mettre celui-là. Ah, je suis désolée. Pat McGrath, je t'aime bien, mais ce ne sera pas pour aujourd'hui. Donc, je prends mon indétrônable rouge à lèvres de chez L'Oréal. Hein, la teinte 856. Hein, que je vais mettre en contour. Voilà, c'est ça que je voulais. Voilà, bon marron là. Donc voilà, et en intérieur de bouche, je vais mettre celui-là, mais ça va me faire mal au cœur de le... Je vais l'abîmer. Hein, mais ça va me faire un beau nudes, ça. Allez. Bon, je l'ai un peu sèche. Hum, toi, s'il a des sous-tons, genre un peu pêche, enfin saumon. Hum, c'est joli, hein. Non, mais les ombres et livres, franchement... C'est ce qu'il y a de mieux. Moi, j'aime trop, quoi. Qu'en penses-tu ? Je crois que je vais mettre du gloss par-dessus. Moi, le gloss, là. Non, mais je vais mettre du gloss, obligé. Ben, écoute, le rouge à lèvres, il est hyper hydratant. T'as vu, quand j'ai commencé à mettre, j'ai envoyé quand même mes sécheresses, là. Mais là, je ne le vois plus. Ça a quand même bien hydraté, là. Ah, j'aime beaucoup le... Ouais. Qu'est-ce que je fais ? Je laisse comme ça ou je mets un petit gloss par-dessus ? Hum... J'hésite. Je vais mettre du gloss parce que... S'il laisse comme ça, pour moi, il manque un truc. J'ai pris le gloss de Kiko, là. Donc, ça, c'est la teinte... Je ne sais pas, le truc s'est effacé. Je crois que c'est le 41. Ouais, c'est le 41. Parce que j'avais le 41, 44. Les éditions limitées, là. Ça, c'est le 41, mais éditions limitées. Donc, il n'y en a plus. Enfin, j'espère vraiment qu'ils en remettent un... Enfin... Regarde. Regarde comme c'est beau. Non, mais trop canon, quoi. Alors, le petit gloss, franchement, ça claque. Ça claque. Hum... Bon, ben, voici le résultat final. Qu'en penses-tu ? Donc, voilà le look que nous avons réalisé avec les produits de chez Florazis. Est-ce que c'est une marque dont tu avais déjà entendu parler ou pas du tout ? Qu'en penses-tu ? Ben, alors, écoute, de tous les produits... Alors, je t'avoue que le gros coup de cœur, quand même, que j'ai eu... Mais bon, ça, c'est vraiment dû aussi au packaging, là. Franchement, ce rouge à lèvres, là, c'est... C'est juste une tuerie. Regarde, j'adore. J'adore. Et puis, bon, il est joli. Enfin, tu vois, j'aime beaucoup la couleur. Enfin, le concept de la chose, j'aime vraiment beaucoup. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai aimé d'autre ? Hum... Oui. L'highlighter. L'highlighter, je trouve qu'il est très joli. Il est subtil. Et puis, pareil, le packaging, franchement, plutôt canonissime, quand même. Regarde-moi ça. Regarde, trop joli. J'aime beaucoup. Ça, j'ai beaucoup aimé. La poudre, pas mal. La poudre libre. Mais bon, pour moi, elle ne détruine pas celle d'Houda Beauty. Donc, je reste quand même sur ma Houda Beauty. Si, le blush, bof. Bon, c'est... Ouais, mais... Regarde, en plus, j'ai mis mon truc là. Mon pinceau, là-dedans, il me l'a tout dégueulassé là. Mais la couleur, ça passe. Mais bon, c'est pas... Je pense pas que c'est un produit que je vais utiliser souvent. Alors, la palette. La palette. Alors, c'est vrai qu'elle est jolie. Il y a des belles couleurs dedans. Tu vois, le bleu, le vert, pas mal. Mais, tu vois, mais c'est pas le type de palette, vraiment, que je vais attraper comme ça. Je pense que, voilà, quant à ça, il y a peut-être une couleur là-dedans que tu vas utiliser pour pouvoir finir un look, par exemple, tu vois. Mais faire un look complet avec ce type de palette, non, pas vraiment. Il n'y a pas assez de fards, il n'y a pas assez de variétés. Mais l'utiliser ponctuellement pour choper une couleur en particulier. Pour avoir l'effet qui va faire toute la différence. Là, ouais, tu vois. Parce que, bon, je te dis, le fard vert, le rose, là, ils ont un petit côté pailleté qui est pas mal. Bon, tu vois, pour faire des coins internes comme ça, je dirais, je dirais oui. Mais sinon, voilà. Mais, bon, c'est une jolie palette à avoir dans sa collection. Le crayon à sourcils, pas mal. Il fait le job. Mais après, en termes de couleur, j'aurais voulu quand même quelque chose d'un petit peu plus chaud. Mais bon, ça, je pense que je le réutiliserai. Et le fond de teint, alors, en termes de couvrant, c'est pas mal. Je m'attendais vraiment à quelque chose d'encore plus léger que ça. C'est pas mal du tout. Le packaging joli et tout. J'aurais aimé quand même voir la couleur à l'intérieur. Maintenant, la teinte Espresso, pour moi, je trouve que c'est pas le bon sous-ton. Ça passe, hein. Tu vois, je suis maquillée, voilà, je peux sortir dehors avec, hein. Mais en termes de sous-ton, quand même, j'aurais voulu quelque chose d'un petit peu plus chaud. Je crois un petit peu, peut-être, trop neuve. Il me donne un teint un peu terne, je trouve. Peut-être, pourquoi pas, essayer le Hazel Note et voir comment il s'estompe. Je sais pas. Je sais pas si j'irai jusque là. Mais le fond de teint, en termes de texture, d'application et tout, il est nickel. Mais après, en termes de teinte, bon, je pense qu'il n'y a pas assez de couleurs. En tout cas, pour nous, les peaux noires, de variétés de couleurs, pour pouvoir vraiment avoir quelque chose qui correspond à ton sous-ton, qui te complimente. Voilà, moi, je trouve qu'il me fait un peu le teint terne, donc c'est dommage. Ouais, sinon, la formulation est pas mal du tout. Donc, voilà, bon, après, ces rouges à lèvres-là, je les testerai à l'occasion. Mais j'ai beaucoup aimé la deuxième couleur que je t'ai montrée tout à l'heure. Et puis, voilà, écoute, c'était sympatoche. Qu'en as-tu pensé ? Alors, si tu as envie d'apprendre à te maquiller, si tu as envie de devenir ta propre make-up artiste, il faut absolument, absolument que tu ailles regarder ma masterclass gratuite que je t'ai concoctée. Rien que pour toi, les quatre raisons cachées qui te condamnent à rester débutante en maquillage. Et comment y remédier ? Eh bien, écoute, si tu veux connaître ces quatre raisons cachées, je t'encourage à aller regarder cette masterclass. Je t'ai mis le lien en description sur www.baissetparis.com slash masterclass. Vas-y, c'est totalement gratuit. C'est pour toi et je pense que cette masterclass va énormément, énormément t'impacter. Et si tu te tattes depuis un moment à rejoindre la Black Beauty Academy, regarde la masterclass. Parce que je te dirai tout ce que tu dois savoir sur la Black Beauty Academy et si cela est fait pour toi. Donc, vas-y, va en description, clique sur le lien et regarde la masterclass. Donc, voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Dis-moi en commentaire, eh bien, ce que tu penses de mon make-up, ce que tu penses des produits Florazis. Est-ce que c'est une marque, eh bien, qui t'intéresse ? Est-ce qu'il y a des produits que tu as vus, qui te titillent et que tu dis, bah, écoute, pourquoi pas, pourquoi pas me les procurer ? Dis-moi tout ça en commentaire, ça m'intéresse. Si tu as aimé cette vidéo, eh bien, écoute, c'est ce qu'il te reste à faire. Mets-moi des likes, mets-moi des likes. Abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi, je te fais plein, plein de gros bisous. Comme d'habitude, prends soin de toi. Et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao !